Voici l'église du bourg de Saint-Anne, avant le début des travaux. Depuis 2019, la collectivité entreprend une vaste rénovation de l'édifice, très détériorée par le temps. Le bâtiment vieux de près d'un siècle, construit par l'architecte Alitur, ne correspond plus aux normes actuelles. Selon certains experts, le clocher démantelé aujourd'hui menacait même de s'effondrer à tout moment. Une catastrophe inenvisageable pour Christian Baptiste, le maire de la commune. Le clocher de l'église menacait Wynne, il était quasiment en Wynne. Donc il était obligatoire d'effectuer ces travaux. Il suffisait qu'il y ait un séisme pour que ce clocher puisse tomber, et même sans séisme. Et c'est pourquoi justement on avait enlevé les cloches pour éviter qu'il y ait des vibrations et que le clocher de l'église puisse effectivement se désagréger. Ce sont des travaux qui seront terminés, ce sont des travaux qui sont financés. Le montant c'est 659 000 euros avec des fonds de l'État. DETR, dotation des équipements des territoires ruraux, de la direction des affaires culturelles, de la région, du département et aussi des fonds propres de la commune. Restaurer l'église est sur tout son clocher pour garantir la sécurité du public, tout en conservant l'originalité architecturale et historique de l'édifice. Pour réussir ce pari, l'architecte en charge de cette reconstruction va devoir faire preuve d'ingéniosité sur une base très abîmée. Vous voyez un peu ce que je disais, vous avez une poutre et vous voyez que les aciers qui sont censés être noyés dans le béton étaient apparence. Tout était déjà cassé et donc il suffit que ces tiges d'acier se dégradent un petit peu plus, il n'y a plus de tenue. En fait c'est une structure métallique, c'est une structure assemblée qui sera posée directement sur le sol et qui va, on va dire, combler le puits qui sera laissé par le vide qu'on aura créé. C'est creux ici, la tête du clocher sera ajourée pour, en cas de cyclone, permettre que le vent puisse passer tranquillement. Donc avant d'arriver à la solution métallique, on avait étudié une reconstruction à l'identique et d'autres options. Mais la solution la plus économique et techniquement la plus viable, c'était refaire un clocher métallique. De par la complexité du chantier et l'ingéniosité des équipes techniques, les travaux sont suivis de près par l'Association des bâtiments de France ainsi que par plusieurs bureaux d'études. Les travaux devraient s'achever début 2020. Chacun pourra alors découvrir ou redécouvrir ce joyau du centre-bourg de Saint-Anne.